bonjour à tous et bienvenue jérémy del sol en ce jeudi 10 janvier il est 8h30 et c'est l'heure de bonjour cac40 et dax 30 la séance de trading en direct avec admiral markets vous avez bien sûr comme d'habitude tout d'abord à consulter les avertissements liés aux risques et j'en profite pour vous saluer tous je vais aller voir directement ici qui se trouve dans le chat et bien sûr on va démarrer cette émission ensemble de petites secondes voilà le temps que je mette ça en place on appelle il athènes qui nous disait bonjour à tous bienvenue à top et athènes jimmy aussi qui nous dit bonjour jérémy bonjour tout le monde fini avec 6 points hier en gain du coup moins de 10 enfin moins 10 le matin et plus 16 l'après-midi toujours sur le cac aujourd'hui a l'air de s'annoncer baissier alors c'est vrai que pour l'instant on a un gap baissier 1 sur le gap on va voir ce que ça peut donner au cours de la séance jimmy qui continue en disant je pense à un sur un scénario du coup je penche pardon sur un scénario vendeur tant que l'on est sous le point pivot du jour 15 minutes à 4819 mais tradiront dans ce sens ce voilà des un bon point d'entrée bon trade à tous merci beaucoup pour le partage de ton approche jimmy je te souhaite bien sûr que ce soit profitable on verra ça entre 9h et 10h en tout cas ensemble et zaka qui disait également bonjour max qui nous dit aussi bonjour à tous ces bons traits d'or fait ce qui nous disait aussi bonjour les amis et salut jérémy mon trait à tous bienvenue à vous tous j'espère vous avez tous très bien ce matin et qu'on va avoir une belle séance à étudier bien évidemment ensemble n'hésitez pas si vous avez des questions à utiliser le chat bien sûr un sur youtube pour ceux d'entre vous qui sont peut-être nouveaux ce matin en tout cas on va voir rapidement les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui dans le calendrier économique je vais regarder ça rapidement ici sur mon second écran et on va poursuivre directement sur les niveaux techniques ici pour la journée d'aujourd'hui on aura des données économiques donc qui vont commencer à être intéressante à peu près seulement à partir de 1h30 toute façon avec la bce ici et du coup le rapport sur la politique monétaire on aura aussi sur l'après-midi pas mal de discours du côté us avec à 6 heures 40 45 et 7 heures ce soir des discours de boulard pour la fmc de la fed avec powell et encore un autre discours des vannes donc pas mal de choses à suivre côté us en petit peu en fin d'après midi sinon des données relativement calme on aura une journée à surveiller surtout au niveau technique pour l'instant des supports et des résistances qu'on va attaquer avec notamment les indices européens tout d'abord un cac 40 cfd qui obtient pour l'instant toujours un support sur les 4000 enfin toujours il a été actualisé bien évidemment mais c'est les 4765 les 4735 les 4700 qui sont à étudier côté soutien pour ma part à l'heure actuelle des résistances qui vont démarrer sur le seuil des 4810 on aura les 4845 et les 4885 même en poursuite si jamais on retrace peut-être qu'on va combler le gap et remonter en tout cas pour l'instant tant qu'on est sous des niveaux de résistance on va quand même être vigilant du côté du dax 30 cfd en obtient maintenant un support c'est celui des 10 770 on aura la zone des 10 685 et des 10 600 en poursuite sur les soutiens les supports du marché allemand à l'heure actuelle des résistances en tout cas à surveiller dès les 10 840 10 950 et 10 et pardon 11 050 points tout simplement à l'heure actuelle sur le dax 30 cadaville qui nous rejoint qui nous dit bonjour et joannis aussi qui nous dit du coup bonjour à tous bienvenue à vous deux et voilà on va maintenant passer sur l'indice japonais le niké 225 cfd on a un support présent sur un seuil psychologique et 20 mille points et dix à 1800 en poursuite et pourquoi pas les 19 620 des résistances des le niveau des 2180 en poursuite sur les 20 mille 370 et les 2580 points du côté des matières premières avec le gold cfd et un silver qui ont commencé à bien bouger un n'oubliez pas hier soir on avait du coup les minutes du fmc ça a bien monté en tout cas sur la matière première on va voir ça dans un instant sur les graphiques ici des supports actualisés au 1295 1290 et 1285 pour l'or du coup un cfd des résistances vis-à-vis un seuil comme les 1300 et les 1305 et les 1310 à étudier sur le silver justement du côté de l'argent on a eu aussi une belle hausse avec des supports maintenant sur les 15 70 les 15 60 et les 15 50 des résistances des le seuil des 15 80 pour les 15 90 voire même le niveau des 16.00 tout simplement ici toujours des niveaux très simple sur les matières premières mais ça fonctionne plutôt bien ici on passe aux prévisions forex maintenant avec l'euro dollar prévision du premier support présent sur les 1 15 40 les 1 15 00 et ensuite ce sera possiblement les 1 14 60 des résistances via le niveau déjà des 1 15 95 1 16 50 et 1 17 20 ici on va le voir des sortis par l'eau de la zone de range du coup on a un niveau majeur de support maintenant qui était anciennement la borne haute mais on va retrouver tous ces détails sur les graphiques vous inquiétez pas sur l'usdgp y on passe maintenant sur l'étude des supports avec les 107 70 tout d'abord les 107 0 0 et les 106 40 à l'heure actuelle des résistances qui seront visibles dès les 108 30 les 108 70 également avant les 109 10 ici du côté de l'euro cette fois face au gp y qu'on obtient un premier support dès le niveau des 124 60 avant les 124 00 et les 123 40 et des obstacles dès les 125 15 pour le moment avant les 125 80 et peut-être même les 126 60 du côté du dollar néo-zélandais face au dollar américain dans la paire forex nz d usd on obtient maintenant un support au plus proche du prix j'ai envie de dire sur les 67 60 avant les 67 25 et les 66 90 ici bien sûr on a de la baisse sur ce marché et des résistances qui font obstacle dès les 67 95 avant les 68 40 et les 68 70 si on a justement un mouvement haussier qui intervient sur le nz d du côté la livre sterling face au dollar australien ici on obtient maintenant des supports sur les 1 77 50 avant les 1 76 90 voire le niveau aussi psychologique des 1 76 00 des obstacles dès le seuil des 1 78 20 avant les 1 79 30 et les 1 85 ans je reviens un petit peu sur le chat jean-marc qui nous disait good morning bienvenue à toi jean-marc et bonjour patrick qui nous disait également bonjour jérémy bonjour à tous et bonne séance à nous bonjour à toi patrick j'espère que vous avez tous très bien ce matin et j'ai vu j'espère aussi bien sûr qu'on aura tous une bonne séance ensemble au cours de la matinée ici du côté du produit agricole le café arabica cfd on a un premier support c'est toujours ce niveau psychologique des 100.00 avant les 98 30 voire les 96 60 des résistances en tout cas dès le seuil des 102 50 avant les 105 voire même les 107 46 on retrouve le chemin de la hausse tout simplement ici mais on va passer maintenant justement sur les graphiques de trading ce sera bien plus parlant et on démarre ici alors avec voilà un graphique h4 du cac 40 ici qui a passé un seuil majeur vous rappelez on avait parlé des 4765 c'est le niveau de structure majeure ici présent d'ailleurs à l'heure actuelle dans la partie médiane entre le dernier cru ici le dernier sommet pour l'instant du coup c'est cette zone des 50% qui représente bien sûr les le plus d'attention puisqu'on pourrait avoir un pull back pour repartir à la hausse n'oublions pas qu'on est ici en h4 en tout cas dans un escalier aussi un tout simplement et en tendance haussière sur du h4 si on regarde le graphique journalier c'est un petit peu la même pourquoi parce qu'on a quand même cassé le dernier sommet ici journalier après avoir fait un test un double bas donc ici on peut quand même envisager des choses intéressantes d'un point de vue plus globale d'un point de vue d'une tendance de fond à la hausse sur ici du coup le cac 40 néanmoins on va voir qu'on a cassé quand même alors d'ailleurs si on regarde les scénarios d'hier il y a un scénario haussier direction le test des 4845 qui a été effectué et on a en fin de compte avec ce gap ici commencé le scénario baissier direction possiblement les 4765 alors après même si on est en tendance de fond ça n'empêche pas que le marché a besoin quand même bien évidemment de respirer de trouver des niveaux de prix plus intéressant pour progresser et continuer à la hausse donc à court terme c'est possible ce matin qu'on retourne en direction des 4765 sauf si le marché décide de venir combler le gap directement de faire le test de cette résistance dans quel cas on aura peut-être un rejet ici ou au contraire un test une cassure et un retour sur les 4845 on va étudier ça tout ça bien évidemment en live ensemble ce matin si je passe en cinq minutes on voit un petit peu le détail pour l'instant de ce gap baissier qui a été très très nette avec à la fois cette ligne de tendance haussière et cette zone maintenant de résistance qui est anciennement support ici les 4810 donc on va voir ce que le marché nous réserve si on va avoir un mouvement de retracement dans cette zone des tests pour un rejet trouver plus de prix et ensuite repartir alors ça peut être ça peut peut-être paraître compliqué mais étant donné que la tendance de fond on la favorise côté haussier on peut quand même avoir des mouvements plus complexes sur des unités tant plus petites pour ensuite relancer le tout le marché en tout cas c'est sûr que si on passe un petit peu sous les 4765 on ira étudier encore un peu plus le côté vendeur à nouveau mais pour l'instant voilà ce qu'il en est on va enregistrer en tout cas c'est moins d'opinion personnelle ça c'est sûr en tout cas on va aller enregistrer voilà le template et on va se tenir prêt pour la séance de trading du côté du d'action on va voir si c'est la même histoire ou pas ici on a un graphique journalier avec un niveau majeur support à l'heure actuelle des 10685 points on est toujours sous pression vendu sur la moyenne mobile et sur le mini terminal sur le price action on a cassé le dernier sommet journalier également présent juste au dessus avec les 10700 points ici donc on est je vous le disais soit dans un retracement plus complexe soit dans le retournement de la tendance pour ensuite repartir à la hausse si on regarde en tout cas ce qui se passe sur un graphique horaire on a ici un niveau de niveau testé en accord avec cette ligne de tendance et on a un peu comme sur le dax comme parlons sur le cac cassé un petit peu cette justement cet oblique on a réagi selon les scénarios d'hier face aux 10 950 points cette résistance pour ensuite du coup corriger alors ce qui est en train de se passer c'est qu'on est en train de travailler autour de la zone de 1840 soit on pourra passer bien évidemment en rejet et aller tester les 10 770 soit on va repasser au dessus de la résistance aller chercher à nouveau en tout simplement comme la fois précédente ici le test des 10 1950 qui correspondra avec le côté extérieur de cette ligne de tendance en guerre ici on va descendre sur du 15 minutes on va regarder un petit peu ce qui se passe en détail ici on peut avoir une oblique en fin de compte qui est plutôt bien respecté un test de test trois tests si on repasse au dessus on peut engendrer un scénario aussi de retour au dessus des 1840 ici on est en train de voir en fin de compte si on va avoir une poursuite de la baisse en tout cas à l'heure actuelle on est en train de se poser la question si on n'est pas plutôt en train d'essayer de faire une cassure pour un retour à la hausse donc on va étudier ça ce matin bien évidemment ensemble je vais laisser les scénarios un petit peu comme ceux ci up et ouais on va dire qu'il faudra casser justement voilà le dernier creux pour poursuivre à la baisse direction en ce moment là les 1770 un scénario aussi du moment qu'on arrive à casser cette oblique à repasser pour l'instant du coup au dessus des 1840 je vais enregistrer tout ça et on va passer à la suite des analyses avec l'indice ici jp2 125 côté asiatique on est de retour au dessus des vingt mille points un niveau et psychologique bien sûr et de structure du marché aussi important on a cassé le dernier sommet après un double bas ici donc possibilité que le marché se retourne également jusqu'à une zone de structure plus large en résistance qui pourra faire respirer ensuite un petit peu le cours pour l'instant on revient justement on a envie de tester vous le savez à les niveaux majeurs sont tels des aimants sur les marchés on a tendance à y revenir puisque c'est des niveaux les plus importants de prise de décision tout simplement ici on était dans un canal haussier soit on avait le rebond vis-à-vis de la zone de structure et borne basse de ce canal pour engendrer le test de la borne haute et de la résistance correspondante avec les 2580 soit on a cassé enfin sont cassés par le bas c'est ce qui s'est passé donc déclenchement du scénario baissier direction les 2180 atteint on est même en dessous maintenant pour une poursuite du scénario sur les vingt mille points à nouveau ici si on repasse au dessus concrètement on va descendre aussi 1 sur du 15 minutes on va regarder ça up je pense qu'on a une ligne de tendance alors un petit peu pentu peut-être celle ci ouais on va plutôt peut-être regarder celle ci pour du plus moyen long terme tout simplement voilà un petit peu comme ceci tout simplement voir passer en graphique horaire voilà je vais laisser ça comme ça donc pour l'instant voilà en possibilité de retour sur les vingt mille points on pourrait retester un petit peu ici mais le mieux serait vraiment de casser au dessus et de retester au dessus des 20 180 en accord avec cette ligne de tendance nouvelle nouvellement dessinée ici je pourrais enlever voilà le canal on va voir ce que ça peut donner en fonction de ce niveau qui va sûrement être testé puisque niveau d'intérêt important bien sûr on passe sur les matières premières je mets un petit peu sur le chat on a du coup du coup du coup jean-françois laverte qui nous a rejoint voilà qui nous disait bonjour jérémy bonjour tout le monde bienvenue à toi jean-françois et kader habib qui nous disait ok franck roselle qui nous disait du coup bonjour tout le monde et morpheus qui nous disait pour info des baisses de fin de journée semble du coup coïncider avec du coup le moment où trump s'est encore fâché avec les démocrates il aurait encore refusé le dialogue merci pour l'info morpheus ça vient compléter un petit peu ses analyses et c'est super comme ça n'hésitez pas bien sûr à donner votre avis votre opinion on est là pour ça du coup bonjour auteur franck également et kader habib qui me disait beaucoup de prudence sur les marchés particulièrement sur les indices dax et cac 40 on va voir ça justement ce matin en tout cas je vous le disais un leurre et l'argent qui continue de monter on est de nouveau au dessus des 1295 pour le gold ici toujours dans cette belle tendance haussière rien à dire entre ces moyennes mobiles et le mini terminal positif et vous savez je préfère le price action ici des sommets de plus en plus haut et des creux de plus en plus haut c'est tout ce qu'il me faut pour avoir confiance dans la poursuite pour l'instant au dessus justement des 1295 a largement ici cassé le niveau des 1295 pardon avec cette oblique baissière donc c'était soit un rebond soit une cassure par le haut c'est la cassure par le haut qui a été validée on a même franchi les niveaux supérieurs à l'heure actuelle je vais tout simplement placer des scénarios autour des 1295 soit pour un retracement sous soit pour une poursuite la tendance de fonds étant haussière vous savez que je vais favoriser la poursuite en fin de compte ici on était dans la formation d'un triangle d'indécision sorti par le haut puisque la tendance qui précède aussi cette formation elle était déjà haussière donc on avait plus de chances niveau statistique de casser tout simplement par le haut ici donc je vais laisser encore un petit peu ce triangle on pourra bientôt le supprimer puisque normalement on aura des confirmations et des tests bientôt des 1300 sur le gold ici du côté du silver ici c'est un peu la même histoire au dessus des 15 70 tendance du price action de l'indicateur des moyennes mobiles et du mini terminal les trois en concordance de toute façon ici et au dessus d'un niveau de structure aussi support majeur justement c'est plutôt une zone entre les 15 80 et les 15 70 qui représente vraiment une grosse résistance alors à court terme on est au dessus des 15 70 mais il faut vraiment casser les 15 80 pour passer les tests précédents tout simplement et vraiment poursuivre direction des 15 90 cd 7 00 donc pour l'instant ici on a eu le scénario de rebond plutôt intéressant on est en train de faire le test enfin le scénario qui nous donne nous en est normalement sur les 15 80 si on n'y arrive pas ce sera attention alors un retracement ici sous le niveau mais vous voyez petit test alors je préfère rester conservateur et attend de voir si s'il ya pas un peu de range pour ressortir par l'eau dans le cadre d'attendre au fond sinon ce sera retracement sous les 15 60 pour ma part en attendant on a vu que le gold avait envie de poursuivre on va voir si ça peut se faire aussi sur le silver pour les 15 80 et 15 90 on passe maintenant à aux prévisions forex avec l'euro dollar tout simplement alors je reviens aussi un petit peu voilà sur le chat yannick qui nous disait bonjour à tous bienvenue à toi yannick yannick aussi qui disait à votre avis sur le pétrole aujourd'hui je pense une petite correction personnellement alors on ira voir le pétrole durant la séance si ça te dit yannick et on va voir ce qu'il en est cadet ravi qui nous disait et quelle est l'incidence du discours de trump sur les marchés particulièrement les indices américains forcément ainsi il s'est un petit peu disputé avec les démocrates pour refuser un petit peu le dialogue ce sera normalement peut-être un petit peu négatif en tout cas les marchés on sait réagissent de manière parfois cohérente parfois incohérente ce qu'on ne peut être sûr c'est que ça va sûrement engendrer des réactions et après faut en tenir compte au niveau du price action c'est aussi c'est aussi pour ça tout simplement que j'adore lire la lecture du prix puisque peu importe qu'on ait des bonnes ou des mauvaises nouvelles les acteurs du marché vont l'interpréter de à leur manière que ce soit bon ou mauvais et ensuite ça va être à nous d'interpréter leur réaction pour ensuite trouver on va dire la bonne voie dans le sens où on aura peut-être plus de chances d'être du bon côté du marché justement que du mauvais on fait ce qu'ils disaient quasiment tous les indices se calent sur les us ça c'est vrai ça c'est vrai on dit souvent d'ailleurs que le s&p 500 c'est le marché mère bien évidemment françois qui nous disait bonjour à tous et à toutes bienvenue à toi françois et daniel aussi qui nous disait salut la team bienvenue daniel j'espère que vous allez tous très bien on va poursuivre sur les prévisions forex avec ici l'euro dollar tout simplement graphique journalier qui sort enfin par le parti haute de ce range alors on avait une partie basse borne basse située sur les 1.1300 ici j'ai laissé maintenant que le niveau majeur le plus récent les 1.1460 pour ma part et on part à la hausse ici après une grosse zone de consolidation sur l'euro dollar tout simplement alors on va passer sur un graphique horaire on va voir ce qu'on peut avoir ici alors voilà on avait un léger départ par le bas mais on a été vite arrêté sur la zone des 1.1437 on n'a pas fait le test des 1.1400 par contre on a directement déclenché ici voilà du coup à 16 heures heure de la plateforme gros mouvement haussier direction du coup le test des 15 des 1.1500 des 1.1540 on revient un petit peu sur cette zone de support maintenant des 1.1540 on va voir si elle peut tenir pour ne susciter tout simplement un rebond et une poursuite aussi malgré du coup enfin c'est pas malgré mais du coup avec ce large mouvement aussi si on va pas avoir quand même un peu plus de respiration sur des niveaux inférieurs donc ici ce que je peux voir en termes d'oblique avec les niveaux les plus récents c'est celle-ci donc celle-ci qui va comme par hasard correspondre avec un niveau structure et 1.1500 donc si jamais on passe sous ce niveau on peut respirer jusqu'à la zone pour ensuite peut-être consolider un petit peu comme ceci soit repartir vraiment chercher des niveaux beaucoup plus bas soit vraiment relancer cette nouvelle tendance haussière qui signifie sur l'euro dollar tout simplement ici sur du 15 minutes voilà on est en train de voir qu'on va faire le test à bientôt des 1.1540 et on va enregistrer tout ça pour se tenir prêt au cours de la séance bien sûr avec cette analyse l'usd gpy ici situé entre deux niveaux majeurs journalier dans une tendance baissière donc borne haute avec les 109.10 et borne basse avec les 107.70 tout simplement qu'on va bientôt d'ailleurs vous le voyez ici aller retester dans le cas dont je vous disais d'une tendance baissière des creux de plus en plus bas mini terminal fortement négatif également ici on a un graphique horaire donc qui nous indique la cassure donc par le bas des 108.70 en concordance avec une oblique ici haussière pas de déclenchement du scénario aussi en tout cas je vais pouvoir enlever l'oblique on va voilà placer en fonction du niveau de la borne basse un niveau majeur bien évidemment un scénario de rebond aussi possible en cas de cassure de ce niveau on pourra engendrer un test en direction des 107.00 on fera juste attention bien évidemment à des niveaux intermédiaires en intra d si jamais bien évidemment ce type de scénario peut se déclencher mais à terme on pourrait toucher quand même les 107.00 sans trop de difficultés normalement attention ça peut être une borne basse ici donc ça peut engendrer des retests de 108 30 en tout cas à court terme sur l'euro gpy c'est un peu la même histoire sauf qu'on est en réaction face à un niveau majeur cette fois ici on n'est pas sur le test du niveau de support mais ces niveaux majeurs des 125 15 qui fait qui maintient son rôle de résistance à l'heure actuelle donc on a toujours un des sommets alors avec un futur sommet ici normalement plus bas le précédent mais le précédent qui est plus bas encore que son précédent des creux également de plus en plus bas une théorie de dos à la baisse un mini terminal qui conforte le tout ici un graphique horaire qui va nous indiquer justement la cassure de cette oblique en concordant ce qui est en train de se faire avec les 124 60 donc ici on va bientôt avoir le déclenchement d'un scénario vendeur justement sur cette paire forex on a eu le scénario haussier en accord avec le rebond de la zone de support et également de cette ligne de tendance donc ici si on repasse au dessus on ira peut-être sûrement dans un range attention entre la zone des 124 60 et des 125 15 mais pour l'instant on est sur le point normalement de pouvoir déclencher un scénario de relance de la baisse direction les 124 00 si on casse les derniers creux sous les 124 50 également si le nzd usd de retour au dessus des 67 60 alors ici on avait une tendance baissière ici on va voir si elle peut perdurer encore un petit peu aussi le retour au dessus de ce niveau majeur renverse bien évidemment la tendance en tout cas les moyennes mobiles sont restées à la hausse elles sont très serrées ici on a mis terminal négatif au niveau du price action on a quand même un escalier majoritairement baissier malgré le retour au dessus de cette zone donc on va voir ce qu'on si on peut avoir des éléments qui vont venir en concordance de tout ça ici pour relancer la baisse j'aimerais bien sûr un retour sous le niveau majeur des 67 60 et sous cette oblique également d'ailleurs des niveaux ici qui vont sûrement jouer bientôt un rôle alors scénario haussier a été validé au dessus de la zone ici on rejette un petit peu pour l'instant la résistance on va pouvoir normalement revenir sur le niveau majeur je vous disais un ces niveaux majeurs fonctionne vraiment comme des aimants tout simplement on teste ici en résistance on teste encore pendant ici un petit peu résistance ici on devrait tester en support et je vais du cours tout simplement laisser ce type de scénario en fonction de l'oblique également bien évidemment vous le savez si on casse l'oblique et niveau majeur autour sur les 67 25 possiblement en tout cas pour l'instant on va peut-être consolider dans un futur triangle indécision ici et avant peut-être de relancer on aura plus de confirmations justement sur peut-être le début de cette nouvelle tendance haussière mais je favorise peut-être plutôt quand même peut-être la relance baissière à l'heure actuelle surtout avec pas mal de concordance autour des 67 60 en tout cas faut toujours se tenir prêts à suivre le marché puisque seul le marché a raison bien évidemment alors je vais revenir un petit peu sur le chat tac 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 est ce que j'avais du tout ça voilà ouais ouais j'avais tout lu donc il n'y a pas de souci il n'y a pas de questions pour l'instant on poursuit le gbp odyssey qui s'élance sous le dernier cru journalier facile à voir avec la touche hs du mini terminal de l'édition suprême de metatrader 5 ici sous les 1 78 60 on est en train de repasser sous les moyennes mobiles on a quand même pour l'instant encore un mini terminal positif des moyennes mobiles qui sont positives mais c'est le price action qui m'importe le plus ce que je vois juste c'est qu'on a quand même ici deux zones en fait qui pourront jouer support donc ça va se décider aussi en fonction de ça ce qui est sûr c'est qu'on rejette le niveau des 1 85 ans de manière assez violente on va voir justement où on en est d'un point de vue horaire j'ai cette belle ligne de tendance qui est encore respectée légèrement au dessus des 1 78 20 pour l'instant on est proche du support des 1 77 5 ans donc un scénario de poursuite possible ici sous ce niveau de support un scénario de rejet puisqu'on commence à faire déjà un deux et peut-être le troisième rejet à l'heure actuelle ici alors si on a un rejet en intraday on n'a pas beaucoup de distance en direction des 1 78 20 on serait dans un renne ça représenterait un petit peu ici la borne haute avec une oblique une résistance possibilité peut-être de rejet ou ensuite sinon deux cassures mais attention à cette zone précédente vision sur le gbpl quand même à l'heure actuelle du côté du café arabica on a cassé dernier sommet journalier on se retourne un petit peu au niveau du price action on teste la mme 50 période journalière on a un mini terminal déjà positif le tout au dessus des 100 points 0,0 donc là-haut c'est peut-être de retour tout simplement ici sur le ps voilà sur tac ici voilà le café arabica j'ai juste regarder quelque chose rapidement ici grosso modo cassure d'une ligne de tendance aussi beaucoup plus long terme et retournement peut-être du prix à plus long terme également alors pour l'instant on teste la résistance un descendant de 50 c'est un petit peu les mêmes scénarios qu'il ya je vais juste les les ajuster ici avec les derniers crus donc si on casse le dernier creux retour possible pour un test des 100 points 0 à niveau psychologique bien sûr j'ai passé en 15 minutes pour voir ce qui peut être fait du côté de la hausse ouais voilà donc ici en fin de compte on a une oblique à casser comme ceci 1 si on veut progresser dans un scénario baissier sur le café arabica ensuite voilà je me dépêche il reste cinq minutes on va passer sur le stocks bien évidemment et voilà si on casse les derniers sommets ce sera pour un test de la zone de résistance précédente voilà tout simplement ce sera les 105.00 si on arrive à partir à la hausse si on réintègre vraiment ici ce sera une zone de test autour du niveau psychologique et bien sûr la zone de structure majeure des 100.00 on va repasser sur du graphique horaire avant que je passe sur la les templates pour la séance je vais charger rapidement tout ça on va regarder le stocks ensemble si on a un peu de temps aussi le pétrole je vais charger déjà le dax ici présent voilà le cac 40 l'euro dollar et on va regarder un petit peu le stocks un stock de retour au dessus des 3000 points niveau psychologique zone de structure et de support majeur journalière ici du coup on a eu des tests et des rejets des zones inférieures si on regarde sur un graphique horaire on sait bien qu'on a que déjà des sommets un peu plus de plus en plus haut qui sont en train de se faire des creux également de plus en plus haut une théorie de dos à la hausse ce qui est en train de se passer ici tout simplement c'est un rejet de la résistance des 3085 points un gap baissé qui nous entraîne directement sur le support des 3050 points alors ici une petite zone intermédiaire vous rappelez des 3065 points 3100 points si on passe au dessus des 3085 tri en indécision ici qui avait été cassé par le haut et je vais prolonger un petit peu cette ligne de tendance voir ce que ça donne avec le gap on est passé en dessous c'est un petit peu la même histoire que sur le cac 40 voilà on avait des tests un peu plus précis un peu comme ceci on est passé en dessous donc ici soit on a des rebonds pour chercher la borne haute à ce moment là peut-être début d'un range aussi entre les 3085 et 3050 attention avec une borne qui pourrait être médiane autour des 3065 points ici sur du graphique 15 minutes on s'aperçoit qu'on va sûrement bientôt faire le test on va voir pour un premier rebond pourquoi pas sur les 3050 points si on passe en dessous ce sera pour des niveaux intermédiaires comme les 3040 points avant les 3025 mais on va étudier ça en live ce matin je vais passer sur du 5 minutes et on va démarrer ensemble bien évidemment cette séance de trading il est 57 on a voilà un petit peu de temps ici donc le s&p 500 on peut le regarder on en a parlé rapidement ici on a cassé le dernier sommet alors ça peut être attention un retracement plus complexe puisqu'on s'approche d'une zone de structure de résistance majeure pour ensuite relancer la baisse en tout cas sur un graphique horaire pour l'instant on est dans un escalier baissier on a cassé la zone précédente ici si vous utilisez des oscillateurs vous avez sûrement peut-être la divergence même et ensuite on teste ici en tant que résistance cette zone on est en train d'essayer de casser les derniers creux ça pourrait partir à la baisse du côté du s&p et un graphique 15 minutes qui conforte avec la cassure ici en train de se faire par le bas en tout cas à l'heure actuelle sur le s&p 500 j'ouvrir un graphique supplémentaire pour et je vais quand même voilà regardez un peu ce qui se passe sur mon second graphique on va démarrer bien sûr bientôt à la séance ensemble voir s'il y en a des opportunités et qui vont être intéressantes à exploiter aussi le marché va rester un petit peu calme on a eu une grosse donnée hier donc il ya moyen qu'on ait des beaux mouvements aujourd'hui les marchés hier qui était peut-être aussi un petit pas en attente au cours de l'après midi tout cas pour l'instant j'ai un dax qui a plutôt envie de baisser il reste pas beaucoup de temps je veux voir si je peux vite fait faire le wti qui se trouve juste ici on va charger comme ceux ci 8h59 alors wti si rapidement tac alors un graphique journalier déjà qui nous indique plutôt une belle tendance de fond à la baisse on est dans une zone de congestion ici une zone importante attention on va pouvoir peut-être avoir de la relance à la baisse on avait quand même cassé le dernier sommet mais il a c'est vrai qu'on a pas mal de résistance pour l'instant sur le pétrole un pétrole qui est en graphique horaire plutôt aussi on est juste en train de corriger un petit peu ici sur du 15 minutes on est vraiment en train de corriger il se passe pas grand chose pour voir si on casse par l'eau aussi on revient tester à la baisse c'est vrai que d'un point de vue h4 aussi on sera plutôt haussier c'est juste que vous le voyez on a cette grosse zone ici précédente qui peut pour l'instant faire respirer le cours surtout après une progression de cette nature voilà on a l'ouverture des marchés cassure des ici 10 840 donc grosse grosse cassure ici pour l'instant grosse grosse bougie en cinq minutes la même chose sur le cac 40 donc ici pour ma part rien à faire pour l'instant toute façon c'est l'open toute façon on va laisser faire un petit peu voir ce qui se passe sur du coup l'euro dollar on est en train d'essayer de casser sous les 1,1540 pour essayer de progresser à la baisse donc cassure du coup de la zone des 10 840 on va peut-être pouvoir entamer un scénario haussier je vais passer en une minute sur ces graphiques pour voir un petit peu en détail ce qui se passe donc un niveau déjà que je pouvoir replacer en tant que support les 10 840 possibilité donc de poursuivre la hausse ce matin au dessus de ce niveau on va voir si j'ai une bonne excuse pour essayer d'en profiter en tout cas sur le cac 40 aussi on a une grosse mèche pour l'instant sur le cac 40 voilà ça pourrait peut-être aller entamer ensuite le comblement du gap en direction les 4810 grosso modo c'est pas encore sûr on a l'hésitation phénomène d'ouverture aussi attention bien sûr je vais voir là ici peut-être pour progresser à la hausse de fin Merci. Donc, si on retourne au-dessus des 55, je pense que je pourrais commencer à attaquer un petit peu de hausse ici, rapidement sur le DAX. Je reviens un petit peu du coup sur le chat. Lionel qui nous a rejoint, qui nous disait bonjour. Bonjour à toi, Lionel. Alexandre aussi qui nous disait bonjour à tous et bon train. Merci beaucoup, Alexandre. Bienvenue à toi et bonjour. Louis qui nous disait aussi bonjour, Jérémy. Bonjour à tous. Bienvenue, Louis. Bonjour à toi. Morphéus qui nous disait du coup, tu as entendu parler du Next 40, Jérémy, ce nouvel indice qui devrait être bientôt introduit pour les startups françaises. Alors non, je n'étais pas au courant ici. Merci de l'info, Morphéus. Si tu peux nous en parler un petit peu plus, du coup, ça a l'air intéressant. Le Next 40, du coup, peut-être, comme tu dis, un nouvel indice qui pourrait intervenir avec les startups françaises. Donc, pour l'instant, retracement, réintégration du mouvement d'ouverture sur la première bougie, une minute, très, très rapide à la hausse. On est en train de revenir ici à la baisse. On va voir si on peut aller casser les derniers creux et vraiment poursuivre dans le cadre d'une baisse qui serait en direction. Alors, pour le CAC 40, je vous le disais, en direction des 4765, possiblement, et les 10770 à plus long terme sur le Bax. On est en train de revenir ici à la baisse. On a un stock, ceci, qui a plutôt envie de baisser. On a le CAC 40 qui est en train de casser le dernier creux, donc on pourrait revenir dans un mouvement plutôt vendeur. En tout cas, le DAX, ce n'est pas encore le cas. Alors, on est en train de combler le mini gap qu'on a eu sur la première bougie. Le CAC 40 qui part à la baisse ici. Je vais voir si je peux avoir des opportunités. Pour l'instant, il n'y a rien qui se présente à moi, donc je vais rester patient, tout simplement. Un CAC 40 qui a envie de baisser, tandis que l'euro remonte ici. Alors, j'ai la zone des 10840 qui me gêne un petit peu. Donc, pour l'instant, vu qu'on l'a réintégrée, on va rester plutôt en dessous et on va voir ce que ça peut donner. Normalement, on ira casser aussi le dernier creux, un peu à l'image du CAC 40 qui a envie de baisser, du stock ceci, qui a envie de progresser. Mais attention à cette zone de support importante des 3050 points également. Voilà, c'est en train de partir à la baisse pour l'instant, tranquillement, sur les indices. J'attendrai plus de confirmations pour ma part. Sous les 10815, on est en train de les tester. On a un CAC 40 qui est en train de partir. Je vais voir si je peux avoir quelque chose d'intéressant. Toujours rien pour ma part, c'est en train de partir à la baisse. Ça nous montre un petit peu le chemin, j'ai envie de dire, un petit peu à suivre. On va voir s'il y a des opportunités qui, justement, vont être au rendez-vous. Je regarde un petit peu le chat Lionel qui nous disait aussi possible rebond sur les 822 sur le DAX. Alors, les 822, oui, ici, c'était dans la partie inférieure. Pour l'instant, on est en train de la casser. Donc, ça me donne plutôt raison de penser, justement, maintenant qu'on pourrait aller en direction des 10770. C'est un CAC 40 qui est déjà bientôt, on dirait, vers les 4765, puisqu'on est déjà à moins de 10 points de la zone. Donc, il faudrait, ici, que ce commence à se présenter rapidement. Il y a un moyen, justement, de profiter, ici, de ce mouvement. Pour l'instant, ça casse et ça poursuit tranquillement sur le DAX. Je vais attendre un petit peu, peut-être, de pull-back. On va voir ce qui peut se présenter, ici, à nous. L'euro-dollar, ici, si on regarde un petit peu l'euro-dollar, il est, tout simplement, en train de tester ses moyennes mobiles exponentielles, ici. Le retracement, avant de revenir, peut-être, sur les 1,15, 40. Voilà, le stock, ce qui casse à la baisse. Toujours pas d'excuses, pour moi, pour essayer d'en profiter. Je vais rester observateur pour le moment, en tout cas. Enwet qui nous disait, tu préfères, du coup, le scalp ? Alors, Enwet, ici, c'est une question pour moi. Alors, c'est vrai que j'ai tendance à, de plus, enfin, avec mon expérience, on va dire, j'ai tendance à avoir plus travaillé l'aspect un petit peu swing trading, un petit peu detrading. Le scalping, c'est bien sûr, normalement, aussi, ce qui intervient dès qu'on commence à avoir de l'expérience, dès qu'on commence à vraiment connaître et apprécier un marché, c'est-à-dire savoir, bien sûr, le lire, connaître son comportement, c'est un petit peu ses habitudes, les horaires, etc. Alors, attendez, en même temps, je suis en train de voir, il y a peut-être quelque chose qui se prépare. Non, pas pour l'instant. Alors, peut-être un petit peu sur le CAC 40, mais on est un petit peu trop proche de cette zone des 4765, donc je ne vais rien faire pour le moment. Je vais attendre de voir si j'ai vraiment quelque chose de sympa sur le DAX 100. Donc, le scalp, c'est très intéressant. Bien sûr, il faut trouver le bon outil pour le faire. Il faut bien tester, il faut être très, très réactif. Il faut avoir une bonne gestion, un bon money management, etc. C'est, bien évidemment, l'activité en trading qui demande le plus d'exigence, j'ai envie de dire, quelque part, qui demande vraiment beaucoup, tout simplement, à son utilisateur. Donc, c'est quelque chose de très intéressant, qui peut être vraiment très rémunérateur, puisque forcément, du moment qu'on a une approche profitable, plus on prendra de position en scalping, et plus on ira faire de l'argent, tout simplement. C'est logique, c'est mathématique, c'est comme ça. Donc, forcément, très, très intéressant le scalping. Ici, je dois vous avouer, j'ai commencé à faire un historique sur le DAX, uniquement pour l'instant. D'ailleurs, je vais voir si ça ne va pas se déclencher très bientôt. Ici, un scénario sur les 87. Je vais regarder ça. Je me tiens prêt. Voilà, hop, je vais shorter un petit peu le marché ici. Un stop de 10 points. Et je vais aller essayer de chercher le niveau ici, des 70. Juste aller voir, bien évidemment, un petit peu sur le côté, s'il y en a quelque chose qui pourrait nous empêcher d'aller vraiment sur ce test. On va laisser faire. On va voir ce que ça peut donner ici. Dans un mouvement déjà bien initié à la baisse, c'est clair, mais dans un style de breakout ici, on peut essayer. Du coup, je peux essayer de progresser rapidement dans le mouvement pour aller chercher quelques points, tout simplement. Alors, Morpheus, il nous disait, annonce du secrétaire d'État du numérique, déjà débordée en mai 2018, confirmée au CES il y a deux jours. Ce qui m'étonne, c'est que ce sont les perfs qui vont être jugés et non les données financières. On verra bien ce qui va en sortir et comment ça affecte. Bien sûr, les marchés de Jimmy qui nous disaient, j'ai fait mon trade du jour, peu avant l'ouverture sur les 4782 en vente. Ici, du coup, bien parti pour le moment. Félicitations à Jimmy, en tout cas, déjà en très très belle position, je le sens. Et Jimmy qui nous fait un grand sourire d'ailleurs, ça fait plaisir. C'est-à-dire qu'il nous dit aussi des CAC 40 et le DAX. Du coup, je n'ai pas compris qu'il y a d'air ici à quoi tu faisais référence par rapport au CAC 40 et au DAX. Soit ça se retourne maintenant dans le bon sens, soit ce sera un stop loss et j'attendrai un pullback pour relancer le scénario. C'est vrai qu'on a déjà bien baissé, ça fait partie du scénario de break-out possible. Plus tôt, ça intervient mieux, c'est. Si c'est un petit peu tard, mauvaise position, tant pis, on va attendre la suite des événements. Et avec normalement, du coup, un pullback qui pourrait être intéressant. Donc ici, bien sûr, pullback plutôt vendeur en direction les 10 770. On va voir si ça peut fonctionner ce matin. On est en train de démarrer ce pullback. Bien évidemment, plus on retourne vers la zone D, 820, mieux ce sera pour avoir un meilleur point d'entrée, tout simplement, ici, à la baisse. Donc ici, à mon approche que j'ai commencé justement à back-tester, c'est vraiment d'essayer d'avoir un tout petit stop pour avoir des profits rapides et des ratios plus grands qu'un pour un. Donc, première occasion ratée ici pour l'instant. On va voir si le retracement se fait. Je vous le disais, un plus profond, il sera mieux, ce sera. Pour l'instant, il n'est pas assez profond. J'ai besoin d'un retour autour des 10 820, quelque chose comme ça. Jimmy qui nous disait, du coup, j'ai réglé mon stop à plus 5 points. Mais voilà, comme ça, j'ai l'esprit tranquille, exactement ta raison. Au moins, le risque est enlevé de la table. C'est toujours important ici de gérer aussi ses émotions. En trading, François qui nous disait, Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique, a annoncé, du coup, la création à venir du Next 40. Un indice, du coup, rassemblant les startups françaises les plus prometteuses. Donc ça, c'est prometteur. D'ailleurs, j'ai envie de dire, reprendre un peu ton terme ici. Ça peut être sympa. Ça peut être très sympa. Il faudra bien sûr voir les conditions de trading qui tournent autour de cet indice, si c'est intéressant ou pas. en tant que trader, spéculateur peut-être très court terme d'ailleurs. Et on verra bien ce que ça peut donner. En tout cas, pour l'instant, ici, je démarre avec une mauvaise position. Retracement qui, pour l'instant, n'a atteint uniquement que les 810. Un euro dollar ici, du coup, qui est en train de faire un double top, peut-être dans cette zone pour casser le creux et revenir à la baisse. Tandis que le CAC 40 est un petit peu à l'image du DAX ici, du stock. On retrace un petit peu après avoir cassé par le bas. On est en test sur une résistance maintenant qui se trouve être les 3050. Donc, je vais la mettre en rouge même si on passe légèrement au-dessus. Normalement, c'est fait résistance à l'heure actuelle. On retrace maintenant un peu plus. Voilà, plus on retrace le C, il ne faudrait pas non plus trop réintégrer. Mais je vais avoir, du coup, dans ces zones maintenant, peut-être des choses qui vont démarrer, qui vont commencer à se présenter plutôt. On va voir comment ça se passe. On va voir comment ça se passe. Pour l'instant, je vais placer un ordre en attente autour des 807. 808 ici. Alors, je n'ai pas encore été déclenché. Il y a des chances que je le sois très prochainement. Je vais prendre un ordre en attente. Maintenant, je vais m'attendre les 10, ça m'attre en attente sur unijah nicht. Plus, on ne va pas être déclenché. On n'a pas encore été déclenché. On n'a pas encore été déclenché. Jean-Marc qui nous disait du coup quel est le rapport entre le stocks et le dax alors c'est le même rapport entre les différents indices boursiers c'est à dire que toute façon que ce soit le cac le dax ou le stocks c'est des entreprises européennes donc il y a forcément un mouvement de corrélation quand on voit qu'il ya même de la corrélation avec les indices asiatiques les indices américains donc le stock 50 c'est les 50 entreprises du coup au niveau européen le dax c'est bien sûr l'équivalent du cac 40 du côté du dax du côté allemand temps alors un peu d'hésitation dans cette zone ici sur le dax toujours pas déclenché en tout cas sur ce scénario vendeur qui a de quoi normalement avoir un ratio intéressant j'ai déjà cherché le dernier creux ici pour du 17 points et du 36 points pour le deuxième target sachant que j'ai un stop de 10 les ratios sont intéressants c'est un peu l'approche que j'essaye d'exploiter ici dans ce dans cette nouvelle façon de faire que j'ai commencé à back tester j'ai 155 positions dans l'historique voilà déclenchement de la vente un ici sur le dax on va voir si on peut déjà aller chercher la zone des 789 à peu près ici je crois que c'est là où j'ai mis d'ailleurs mon alerte sonore sur 88 je vais le remonter un petit peu pour être bien sûr pas en retard sur la prise de profit partiel qui est très importante ici en cas bien sûr du coup de déclenchement elle est un stock ce qui repasse aussi sous les 3050 points un cac 40 qui rejette aussi qui va déjà bientôt aller tester son dernier creux sur les 66 avant cette zone majeure de support sur les 67 ici les 4767 allez on est sur les 10800 points j'aimerais revenir sur les ici les voilà 88 on peut le faire même si c'est un niveau psychologique les 10800 points on est déjà passé un petit peu en dessous on a initié un escalier baissier en graphique à main on est repassé sous les 1840 rejet aussi de cette oblique baissière on peut peut-être passer encore 10 points à la baisse et ça va le faire pour moi pour prendre une sortie partielle de profit ici sur 98 j'attends encore 10 points et je pourrais prendre des profits partielles à l'aide du mini terminal très facile à faire vous voyez à chaque fois ici quand j'ai l'occasion de prendre des profits partiellement c'est très simple avec le mini terminal j'ai qui nous disait le stop déclenché plus 5 points j'ai repris une vente un peu tard après le retracement ouvert à 4773 du coup 73 attention au 765 en tout cas ici ce sera le prochain niveau de support à surveiller un stock ce qui a envie de continuer sous les 3050 points on est sur les 46 ça teste ici mais si on casse bien évidemment les 45 de quoi normalement faire une belle poursuite à la baisse un peu d'hésitation ici pour l'instant sur encore un petit peu sur le dax ça se jette pas directement sur le dernier creux on est passé pas très loin on était sur les 96 moi j'ai besoin des 89 88 si j'en demande peut-être beaucoup mais c'est toute l'idée de cette approche c'est un peu du scalping avec des taux de réussite enfin des risques reward intéressant vraiment tout de réussite est pas trop mal non plus on va voir ce que ça peut donner ici on revient malheureusement un petit peu sur le prix d'entrée on stop est placé un sur les les 17 99 je peux placer un petit peu sur les 18 et qu'elle quand même 25 euros 68 en risque si on casse d'autant plus le dernier creux on cassera aussi cette petite oblique et on aura plus de confirmation pour vraiment le test du dernier creux précédent à savoir celui qui m'intéresse avec les 789 l'exemple qui nous disait excellent joanie moins de points pour moi joanie qui nous disait prix 28 points sur d'ex félicitations joanie 28 points très très bien ici surtout avec du coup l'effort mouvement qui a eu ce matin à la hausse avant de partir à la baisse très bon score pour joanie ce matin alors ici justement on va voir ça peut se décider très bientôt j'attends ici le test des 89 euros dollar qui se décide à monter alors j'ai pas encore fait un historique sur l'eau doit sur le cac donc c'est pour ça je vais vraiment beaucoup nous orienter et nous concentrer sur le dax 30 un cac 40 qui test maintenant son dernier creux sur les 767 à un stocks toujours présents sous les 3050 au 3046 90 pour le moment et un dax qui testait dix mille huit cent points à l'heure actuelle si on casse le niveau si on casse le tout petit creux précédent indiqué avec le mini terminal ici par la touche hls à chaque fois ici je voulais mais c'est cette touche si très pratique pour voir les derniers creux et dernier sommet à chaque fois on pourrait facilement aller chercher le dernier creux du coup précédent ici sur les 90 les 89 avant les 60 70 70 tout simplement normal en tout cas le cac 40 envie de casser dernier creux on est sur les 767 766 un dax qui est un peu plus hésitant malheureusement et un euro dollar qui remonte un peu aller avec la baisse du cac là j'aimerais avoir vraiment la cassure du dernier creux maintenant ici présente sur le dax 30 pour progresser sur les 790 ont fait le test maintenant des 765 attention sur le cac 40 malheureusement pour l'instant c'est pas très bon signe pour le dax qui n'est pas toujours de retour sur le dernier creux de camper qu'il yogyé 2 ça travaille un peu la zone des 1800 un niveau psychologique malheureusement qui maintient un peu le cours mais il aurait de quoi faire quand même pour un retest léger du dernier creux le stocks toujours sous les 3050 points le cac 40 qui a envie de revenir tester est vraiment en faire face aux 4765 points à les clôtures baissières sur le dax vraiment que le stock c'est le caca nous montre aussi vraiment de la poursuite à la veste pour qu'on soit un petit peu plus tranquille sur ce scénario du dax rente qu'elle est ravie qui nous disait du coup la valeur que le cac 40 doit casser c'est les 4766 alors pour ma part c'est les 765 1 c'est un niveau de support majeur si jamais on casse ce niveau ça peut prêter justement enfin ça peut nous donner un peu plus confiance on veut dire en l'élan qu'on peut avoir aussi sur les autres marchés on avait vu en fin d'année que le cac avait souvent tendance des fois à mener la danse c'est pas souvent enfin c'est pas très très souvent le cas mais c'est toujours bon de voir par exemple un stock 50 baissé avec un cac 40 également pour aussi avoir une idée de ce qui va ce qui peut aussi se passer très court terme sur le dax même si le dax on dit souvent à sa propre personnalité et que c'est la locomotive un petit peu de l'europe beaucoup d'hésitation ici petit triangle d'indécision même en train de se faire sur j'aime pas trop ça sur le dax ici vous le voyez si je dessine un petit peu comme ceci une borne haute une borne basse je veux vraiment qu'on casse par le bas statistiquement en tout cas normalement c'est ce qui est possible puisqu'on arrive par en haut on doit normalement pouvoir progresser et poursuivre à la baisse direction les 1770 on va voir si le marché reste cohérent aujourd'hui ou pas en tout cas pour l'instant trop d'hésitation ça commence à sentir un petit peu mauvais pour ce scénario malheureusement ici ça commence à sentir mauvais et ça va être voilà une mauvaise position malheureusement de mauvaise position d'affilée alors c'est souvent le cas j'ai remarqué quand on démarre une nouvelle stratégie quand on démarre une nouvelle approche c'est un petit peu comme si le marché nous tester en fin de compte on démarre pas généralement pas les bonnes positions donc ici pour l'instant mauvaise position pour ma part est ce que je pense qu'on démarre pas généralement pour l'instant vous C'est peut-être pas encore fini, je vais avoir une autre opportunité pour l'instant avec les 812. Donc un ordre placé pour ma part sur les 812. Voilà, 1,11, sûrement avoir d'ailleurs l'ordre déclenché très bientôt, le CAC qui se rapproche à nouveau des 4765, le Stoxx qui hésite un petit peu. Ici je persiste, je persiste dans mon scénario, je suis les règles que j'ai établies dans le cadre de cette nouvelle stratégie. Alors Jimmy qui nous disait du coup, je vais regarder ici. Ici. Donc c'est maintenant que ça va se jouer, soit ça remonte, soit cette fois ça casse à la baisse. Ça vient tester la zone des 790. Je vais aller ajuster ça et mettre la zone des 91 pour être averti pour les 90, si jamais ça descend très rapidement. Jimmy qui nous disait pour ma direction les 4752 correspondant au support 15 minutes, ce qui me ferait 21 points pour ce trade. Et ce serait tout pour aujourd'hui. Alors je te souhaite que ça se finisse bien. Ici Jimmy bien évidemment. Pour l'instant je souffre un petit peu, bien sûr, puisque je prends deux mauvaises positions d'affilée. Mais je suis le plan, donc pour l'instant il n'y a rien à redire. On va voir ce que ça peut donner. J'ai encore un scénario en cours. Je me concentrerai bien sûr, vous le voyez ici sur le DAX, puisque c'est ce que j'ai testé à l'heure actuelle. François qui nous disait, du coup le DAX fait le dernier plus bas et plus haut que le précédent. Le CAC futur fait un double sur le support. J'attends une lecture plus claire, flat pour le moment. Et ça ressemble à un beer trap. Ouais, alors c'est vrai que pour l'instant on réagit depuis les 4765 sur le CAC 40. On n'a pas encore cassé le sommet précédent en tout cas. On a des marchés boursiers qui remontent ici, avec un stock qui repasse au-dessus des 3050 points. Un DAX qui va aller chercher les 1840 points apparemment. On a des marchés boursiers. Et c'est là qu'on voit que par exemple si j'avais pris un ratio de 1 pour 1, j'aurais pile fait ici les 10 points. C'est toujours la problématique, bien évidemment. Dans mon backtest, je n'ai pas tenu compte d'un ratio de 1 pour 1, mais plutôt d'une structure. Donc on va voir si ça fait une différence, bien sûr. Si ça peut, normalement c'est favorable en fin de compte avec un risk-reward positif. Très très bon normalement même, puisque des fois plus on remonte en fait, et plus on aura un ratio qui pourrait être intéressant en fin de compte. Ici, j'ai toujours une opportunité de shorter encore un peu le marché. On va voir où elle se présente le mieux. Je ne serais pas étonné d'avoir un prix d'entrée plus élevé encore que celui à l'heure actuelle. Avec 100 qui nous disait du coup, pression H2, François qui reprend 10 ans. J'étais place short sur le CAC FUT, mais trop loin, pas eu. En fait, ce qui nous disait, le S1 au 10.811 sur le DAX. Alors, je suis en train de voir que je suis à la bourre. Voilà, je vais voir. Voilà, un point d'entrée, c'était sur les 831. Je dois rebouger un petit peu. Ouais, 841 ici. Alors, ça devient vraiment une grosse position, dans le sens où, maintenant, ça sera carrément du 37 points si je veux atteindre le dernier creux. En même temps, ça pourrait pas mal rentabiliser tout ça. C'est-à-dire qu'il nous disait, du coup, petite remontée du CAC 40. Alors, on fait ce qu'il nous disait, le CAC est bloqué sur la S2, sur le S2 support 2, donc. Ouais, moi, je persiste à la vente, en tout cas. Voilà, ici, c'est un petit peu agressif, c'est clair. Breakout, ici, qui avait été possible pour une poursuite. Ici, premier retracement qui avait été possible pour une relance. Ici, deuxième chance du retracement. Et à chaque fois, bien sûr, qu'on remonte dans le mouvement, le niveau du risk-reward, en fait, augmente, bien évidemment. C'est aussi pour ça que ça peut être rentable, quand même, d'attaquer de manière agressif le marché. Alors, je suis en train de voir qu'il y a quand même ici une oblique qui sera cassée. On pourrait facilement revenir, en fin de compte, sur les 815. 815, ça me ferait du 14 points, alors que j'en risque 10. Donc, ça me ferait déjà un risk-reward de 1,4. En tout cas, si on regarde sur les unités supérieures, on est juste dans un retracement en 5 minutes, tout simplement. Après une belle baisse ici, on retrace pour relancer normalement et poursuivre. Donc, je suis placé normalement dans le bon sens vis-à-vis du marché. On va voir si ça peut payer, si ça peut justement engendrer vraiment les retours qui m'intéressent sur les 790. Un cac qui repart aussi un peu à la basse sur les 770, direction 5 points plus bas normalement, les 765. Un stock qui se pose toujours pas mal de questions et de l'hésitation quand même sur le DAX ici en une minute encore. J'y crois encore à la baisse sur le DAX. En tout cas, c'est ce que mon approche me suggère. Donc, je vais m'y coller. En fait, s'il disait S2 du CAC fait résistance, j'ai oublié de préciser. Il y a donc résistance S2 sur le CAC en ce moment. De toute façon, on est en train d'établir un range ici sur le CAC 40 au final. Ça se voit en M1 ici. On a deux tests sur la borne basse, deux tests sur la borne haute. Maintenant, il faudra sortir par le bas pour avoir plus de confirmation sous les 4765 ou sinon réagir à la hausse. Si on reprend un peu l'analyse qu'on avait faite ici, c'est vrai qu'on avait un large gâte baissier. On a eu un rejet dans cette zone. On est reparti vite à la baisse. Donc, possibilité d'engendrer la poursuite. Si en cas de rebond, bien sûr, il faut attendre des confirmations. Et comme par exemple, une sortie par le haut de ce range ici présent sur le CAC 40. Ça fait quand même un sacré risk reward. C'est vrai. Si on peut aller attaquer les 790, ça me ferait du 3,8 de risk reward sur cette position du DAX. Ça me permettrait de rentabiliser quand même vraiment pas mal. Mon second objectif, ce serait toujours le prochain niveau ici. Et du coup, en position pleine, ça ferait quand même 57 points. C'est quand même énorme. On verra si bien évidemment, ça intervient. Si ça intervient, ça me permettra forcément de rentabiliser les deux pertes précédentes. Ce qui est un bon point, bien sûr. Et on verra ensuite si ça peut se poursuivre sur le deuxième objectif. Marché très hésitant, nous dit Alexandre. En effet, exactement très très hésitant. J'aurais aimé un peu plus de punch. Tout simplement, aller le DAX ici. Pour l'instant, le DAX, sur cette position, ça fait du 9 points, du 10 points à l'heure actuelle. Ça peut aller normalement en direction de 15 points. C'est trop trop mal. Là, on teste quand même le BIC. C'est sûr qu'à chaque nouvelle bougie, on se rapproche un peu plus. Donc, j'aimerais bien sûr qu'on commence à casser vraiment le BIC et qu'on se dirige sur les 790. Malheureusement, ici, sur le Stoxx et sur le CAC 40, on n'a pas une vision claire baissière. C'est aussi dans un range sur le Stoxx, ça se voit ici. Si on en sort à la hausse, c'est vraiment mauvais signe aussi pour le DAX. L'euro dollar qui retrace pas mal maintenant. Pour l'instant, l'oblique qui tient sur le M1 pour les carcasses, cet oblique. Sous les 817, j'aurais beaucoup plus de confiance pour aller déjà 20 points plus bas sur les 98. Enfin, sur les 18 à 98. Malheureusement, ça va en être autrement. On a un fort rebond qui est en train de venir sur le DAX ici. On teste encore un petit peu la zone des 840. Si on rejette cette fois cette zone-là, ça pourrait le faire en cassant le dernier creux. Ce serait assez intéressant à voir, mais pour l'instant, c'est le moment de décision, on va dire. On est en fait dans un triand d'indécision, quelque part ici, puisqu'on a aussi cette oblique ici, qui est testée à l'heure actuelle. Malheureusement, le Stoxx qui veut sortir par le haut, le CAC qui se pose la question, sorti aussi dans de très mauvaise séance pour moi pour démarrer cette approche, malheureusement. Il y a du monde à l'achat sur le carnet, nous disait du coup, Alexandre Kader, Habib, qui nous disait, nous, dans un range sur le CAC 40, exactement dans le range ici présent, c'est dommage que je n'ai pas eu cette poursuite sur le DAX. Trois mauvaises positions d'affilé, c'est quasiment le pire scénario que j'ai eu, je crois, dans l'historique. Alors, je vais vous dire ça. Ouais, c'est ça. Je suis en historique de 155 positions, les trois mauvaises positions d'affilé, c'est le pire scénario que j'ai eu pour l'instant. Donc ici, ce n'est pas non plus anormal puisque ça se retrouve dans les statistiques. Mais bon, ça aurait été mieux de démarrer autrement. De toute façon, bon, après le compte, il était déjà un petit peu en dessous des 5 000 parce que j'avais déjà démarré un petit peu en discrétionnaire au début de l'année. Là, on verra en tenant le plan sur le DAX. En tout cas, j'aimerais avoir un peu le temps aussi pour faire la même chose sur le CAC et sur l'euro, pour toujours trader les trois, bien évidemment. Pour l'instant, je vais me concentrer sur le DAX, en tout cas. C'était dommage de ne pas sortir du coup sur le bas du triangle. Du coup, Alexandre nous disait... Ouais, j'aurais aimé sortir par le bas, bien sûr, parce que j'étais initié à la baisse et qu'on a aussi ce niveau de résistance, tout simplement, des 10 840 qui peut être rejeté. D'ailleurs, on est en train de tester le dernier sommet. On va voir si on a un véritable changement du mouvement, poursuite de la hausse, en tout cas, sur le M1, puisque en M1, on est sur un escalier haussier. Vous savez que j'aime bien utiliser les unités de temps supérieures pour avoir quelque chose d'intéressant. Et du coup, là, on a eu rapidement une bougie qui est venue même clôturer. Alors, on n'a pas fait de plus haut, puisqu'on a une large mèche sur l'ouverture. Mais, ouais, il faudra voir ça. Ah non, Alexandre, pardon, qui voulait dire « Dommage de ne pas être sorti au contact du bas du triangle sans attendre de cassure. » Oui, c'est vrai, ça aurait fait 10 points, mais je ne l'ai pas testé de cette manière-là. Je l'ai testé dans le sens où j'attrape tout simplement mon pullback, je vais chercher le dernier creux, je vais chercher même un peu plus loin sur une prochaine zone de structure, si jamais ça poursuit. Et du coup, là, après, en live, on peut toujours s'apercevoir et essayer de faire un peu de trading discrétionnaire supplémentaire. Après, il faut savoir aussi que ça change de manière un petit peu inconnue, on va dire, les résultats, puisque là, par exemple, dans une autre séance, et je pense qu'on le verra, puisque je n'ai quand même pas trop mal testé cette stratégie, ça aurait pu casser franchement à la baisse, ça allait toucher le dernier creux. Il y avait un risque-reward très, très grand de 3,8, on avait vu, sur le premier objectif. C'est déjà arrivé, du coup, dans l'historique. C'est des choses qui peuvent, du coup, se reproduire, tout simplement. Ici, si d'ici la fin de cette séance, il est déjà à 9h42, mais si d'ici la fin de la séance, j'ai une autre opportunité, je ne me priverai pas pour relancer, puisque je suis toujours dans le cadre, du coup, d'un scénario qui reste et demeure valide, selon ce que j'ai étudié, selon l'approche et les règles que j'ai mises en place, tout simplement. Après, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut tirer, par exemple, de cette séance, c'est que si j'avais fait du risque-reward 1 pour 1 sur le premier objectif, ça aurait fait quand même deux bonnes positions avec un break-even par la suite. Donc, c'est aussi une leçon qu'on peut tirer. Après, il faudrait que je prenne le temps de refaire tous les tests avec que du 1 pour 1 et pour voir les stats que ça peut donner, si c'est quand même positif, puisque il faut savoir que le risque-reward, c'est quand même un des éléments les plus importants d'une stratégie. On pense souvent, alors, attendez, je vais voir ce qu'il se passe là. On pense souvent au taux de réussite, puisque dans la nature humaine, on aime avoir souvent raison, mais le risque-reward, c'est quand même aussi celui qui rémunère le plus, tout simplement. Alors, ça part à la baisse ici. Mais, ça part à la baisse sans moi pour l'instant, du coup. Alors, attendez, hop. C'est un petit mouvement de correction sur les 818, je pourrais être impliqué à nouveau. Je vais mettre un an ici, 818. Une limite de vente, ça fait, c'est assez rare que j'utilise ici une limite de vente. J'ai toujours de prévenir le mouvement, mais ici, il va peut-être partir sans moi. J'ai un petit peu hésité. En fin de compte, c'est le mouvement que je cherchais à attraper tout à l'heure. Qui est peut-être ici en cours. En tout cas, on a réagi sur la borne haute du range sur le CAC 40, un petit peu aussi sur le stocks. L'heure de l'art, il ne sait pas trop où il veut aller ce matin. La quatrième occasion était peut-être la bonne, d'ailleurs. Ça serait fait un risk reward de combien. Pour en entrer ici, ça aurait fait encore du 2,8 pour le premier objectif. Et du 4,7 pour le deuxième objectif. Donc, malheureusement, j'ai hésité un petit peu ici. On avait fait quand même un sommet plus haut que le sommet précédent. Et en plus, on a les marchés stocks et CAC qui partent à la veste. Voilà, j'aurais dû être plus vigileur ici. Pas hésiter sur la dernière occasion. Mais ça, ça fait aussi partie du comportement humain. Ici, on peut bien le voir en live. C'est que quand on enchaîne les mauvaises positions, on a de plus en plus de mal à reprendre une position, puisqu'on a l'impression que c'est vraiment un peu ensuite la position de trop, qu'on va encore perdre, etc. Mais il faut vraiment tenir le coup. Ici, si on touche les 790, ça aurait été le bon scénario au final. Pour l'instant, on est en bon chemin. Il me reste 10 points. Malheureusement, je ne suis pas impliqué. Après, si j'ai l'ordre qui revient ici, je peux être déclenché. De parenthèse, bien sûr, les 10800 sur lesquels on va peut-être réfléchir un petit peu. Mais le CAC part bien à la baisse. Le stock, ceci, je pense qu'on ne va pas réfléchir longtemps. Et que ça va poursuivre également. Belle correction en M5 sur le DAX. Trois petits points, décidément. Marché assez piégeard. On a été chercher plusieurs fois des nouveaux sommets pour ensuite casser franchement à la baisse. Je laisse mon ordre en attente, comme si j'étais en 3 positions tant que je n'ai pas atteint les 789. On va peut-être d'ailleurs revenir un petit peu comme ceci, ensuite repartir ou y aller directement. Sinon, on pourra peut-être même aller retoucher un stop. Tout est possible, bien évidemment. Il est 9h47. N'hésitez pas si vous avez des questions avant la fin de cette séance. Séance très compliquée pour ma part, pour démarrer. En tout cas, dans cette nouvelle approche. Je vais tester au cours de la journée d'hier. J'ai quand même 150 positions. Je vais peut-être attendre une relance. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 Je vais prendre l'occasion que je n'ai pas eue tout à l'heure, on va voir ce que ça donne. Merci. Le cac qui revient sur le test d'Ecademy 765 en résistance normalement ici. Merci. Sous-titrage ST' 501 Oui. Il y en a un cac qui est quand même en configuration baissière. Merci. 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 Je pense que cette fois, ce sera pour le test du dernier cru ici. Le ratio sera plus petit, mais ce sera quand même du 19 points pour du 10 points. Ce sera une sortie partielle quand même pour un ratio de 1,9. C'est déjà vraiment pas mal sur une position. Du coup, sur des sous-titrage ST' 501. Du coup, sur des sous-titrage ST' 501. Plus 21 points, 4752 en S3, M15 retour sur le stop, plus 3 points. Ma journée sera terminée, quoi qu'il arrive. Ici, bonne nouvelle, Jimmy. En tout cas, tu seras en positif. Ça fait plaisir. Morpheus qui disait à la troisième également pour moi. Je vais attendre que ça se calme. Ouais, c'est pas évident ce matin. Ici, avec un peu de chance, je vais avoir le premier objectif de cette position ici. Et ouais, le deuxième objectif, ce sera pour le coup, les 788-790. Daniel qui disait, tu peux dédicacer cette séance à ma femme, Sarah. Elle écoute, merci. Ah, ça fait plaisir, Daniel. Bah, écoute, bonne première séance, j'ai envie de dire à Sarah. Ici, tu n'es pas forcément tombé dans la meilleure, justement, période. Puisque pour l'instant, j'enchaîne les mauvaises positions. On va voir si la dernière peut se concrétiser en direction des 800. On est à 15 points ici. Ça ferait déjà un ratio de 2,9. En tout cas, ça fait partie du trading, surtout quand on suit une approche systématique. C'est le cas dans ce que j'ai fait en backtest, tout simplement ici. Il faut avoir quelque chose de récurrent, tout simplement, et de relativement stable. Pour l'instant, j'ai atteint le maximum des pertes que j'ai trouvées, en fait, dans mon historique. On va voir si la quatrième ici, opportunité, est la bonne. Normalement, en tout cas, dans l'historique, c'est ce qu'on a pu voir. Daniel qui nous disait, on n'est pas tous les jours verts. Je te rassure, aujourd'hui, je finis ma journée. Comme tu dis, Daniel, c'est vrai, on n'est pas tous les jours verts. Ça fait partie du trading. On va voir si là, je peux aller au moins chercher les 10 800 pour un ratio de 1,9 et tenter même la poursuite sur les 890. Ça ferait donc un ratio de 2 quasiment pour le premier objectif, de 3 quasiment pour le deuxième objectif. Ça permettrait peut-être de revenir pas mal sur les pertes engendrées pour l'instant. Joanie qui nous disait, du coup, j'en ai terminé 47 points sur le DAX. Félicitations à Joanie ici, on fire today, j'ai envie de dire, avec 47 points de gain. Bien joué, Joanie. Alexandre qui te dit également, bravo. Très, très belle séance pour Joanie. En tout cas, ici, de l'hésitation encore et encore. On rentre aussi dans un nouveau, j'ai envie de dire, peut-être. Alors, je vais ajuster ça l'heure de là, en tout cas, qui commence à bien descendre. Ici, on est toujours dans un triangle ici d'indécision. Je vais l'ajuster un petit peu, mais on commence à faire ce nouveau triangle d'indécision ici. Avec un niveau d'excès, tout simplement pour aller chercher la résistance et repartir de plus belle à la baisse. Donc, maintenant ici, partie basse qui sera à étudier avec la proportion. Si ça continue un petit peu trop, je vais sortir à zéro. Et je ferai tout simplement... Enfin, je laisserai faire tout simplement pour cette matinée qui, de toute façon, ne va pas s'arranger, j'ai l'impression. On teste encore un petit peu la borne haute ici. Il est 823. Et un dax qui n'a pas envie aujourd'hui. Ça va encore être une mauvaise position. Il y a des chances. En tout cas, le cac en aurait plus de baisse ici, si on sort en fait de ce petit canal correctif. Un petit flag à un baissier qui est en train de se mettre en place ici. Tac, comme ceci. Impulsion ici, nettement baissière. Mouvement correctif tend le canal. Poursuite possible à la baisse sous les 4765. Voilà, mauvaise position. Donc ici, j'atteins un nouveau record, on va dire. 4 mauvaises positions. Enfin, je le rentre dans mes stats. On va voir, du coup, pour les prochaines séances, ce que ça peut donner. Mais ici, l'euro-dollar présente sous les 1,1540. On a un stock qui revient à tester en résistance les 3050 points. Et un dax légèrement au-dessus de son niveau majeur des 4765. Donc la morale vraiment du jour ici, c'était, c'est tout simplement que si j'avais cherché un pour un à chaque fois en ratio, ça aurait été atteint. Et ça aurait été au final, du coup, une mauvaise position, une bonne, une bonne, une bonne. En sortie partielle du moins à chaque fois. C'est peut-être la leçon à retenir aujourd'hui. En tout cas, je verrai dans les stats si ça peut changer pas mal les choses ou pas. On repartira peut-être sur une nouvelle vase également. C'est là où on voit que, par exemple, 155 positions, ça peut être un point de départ. Mais plus on a de positions, bien sûr, cumulées dans un historique, plus on voit à quelle configuration, à quoi ça ressemble, en fait, tout simplement. Du coup, voilà, François qui me disait, quel futur ? Je suis long à 58,50, stock sous les 40, objectif 800, 820, 830. En tant qu'on ne sort pas de ce petit canal, ça risque d'être un petit peu incertain. Mais je te souhaite bien sûr que je te sois profitable. Et pouce levé, fait. Merci, à demain. Tout est dans la machine. Merci beaucoup, François. Ça fait plaisir, en tout cas. Ravis que cette séance n'était plus, même si ça démarre un petit peu de manière un petit peu décevante. Quand même, je m'attendais un petit peu à mieux que ça. En tout cas, un de l'axe qui ne voulait pas collaborer ce matin, sauf pour un premier objectif de 1 pour 1. Ici, je base désormais, en tout cas, du coup, la taille de mon stop sur la volatilité. Donc, c'est vrai que ce n'est pas bête d'aller chercher du 1 pour 1. J'y avais pensé, mais je voulais essayer d'avoir vraiment des ratios plus intéressants. Peut-être un petit peu trop demandé. En tout cas, ça aille des ratios de 3 sur du graphique à main, c'est un petit peu beaucoup. Mais bon, des fois, ça peut arriver. Ça rentabilise quand même pas mal des pertes aussi. Alors, vous voyez ce qu'il me disait ? Ah non, le moral, c'est trop petit point. Si j'avais su, j'aurais pu, venu, lol, etc. Tu as raison, Morphus, tu as tout à fait raison. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Après, je voudrais juste voir, justement, j'irais voir dans mon backtest, si jamais ça change beaucoup les statistiques. Aussi, au contraire, ça l'améliore. Alexandre qui me disait, marché très compliqué ce matin. Exactement, surtout le DAX. Surtout le DAX. L'euro-dollar qui a essayé de rebondir dans une zone de pullback, mais qui, en fin de compte, est partie à la baisse et qui a cassé les 1,15, 40. Et ici, réintégration du stock dans cette zone de range et le test des 3050 points. On est en train d'essayer de sortir par le haut de ce flag, en fin de compte, qui était plutôt baissier. En tout cas, on teste la borne haute du canal. Donc, voilà, il est 9h59, on va bientôt s'arrêter là. Voilà, il est 10h, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez eu une bonne séance. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si elle vous a plu, bien sûr. Et vous avez le site internet admiralmarkets.fr pour plus de questions. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Soyez vigents, les marchés un peu compliqués, c'est vrai ce matin. En tout cas, un bon trading à vous tous. Il y en a parmi vous qui ont fait une excellente matinée. Et je suis très content pour vous. Donc, passez une bonne séance de trading pour ce qui reste de ce matin. Attention, cet après-midi avec des discours du côté des Américains. On se retrouvera très vite avec plaisir demain matin à la même heure. Bonne journée à vous tous. Merci encore d'avoir été présents et d'avoir participé à ce live. Louis qui nous disait merci, Jérémy, bonne journée à tous. Daniel qui nous disait merci pour la séance et à demain, Jérémy, clin d'œil. Et Alexandre qui nous disait moins de 4 points pour moi, merci pour la séance et bon trade. Merci à vous tous, ça me fait très plaisir à chaque fois, du coup, de pouvoir lire vos commentaires et d'échanger avec vous. Passez une excellente journée, on se retrouve très vite, à demain matin. Sous-titrage ST' 501